Donc point de neuf chez Atomic cette année, donc le premier produit ça va être le Vantage X. Donc les Vantage X ce sont des skis all-mountain donc faits pour évoluer sur toutes les pistes, sur tous les types de neige. Donc on connaissait déjà l'année dernière on avait lancé les Vantage, qui était un ski all-mountain piste et un peu hors-piste. Là on est sur un ski plutôt typé de la piste. On reprend quand même les technologies du Vantage de l'année dernière avec la fameuse Tram Carbon Tank Mesh qui permet d'avoir un ski ultra léger mais ultra performant et très dynamique. Donc sur ce nouveau modèle de ski on va gagner 20% de poids au moins par rapport à une gamme équivalente dans n'importe quelle marque. Donc ça se traduit par un ski en 80 mm au patin on sera sur du 5,9 kg. Comment c'est construit ? Donc on a un champ droit sous le patin qui est très très performant, c'est la technologie de ski de piste. Ensuite le ski devient de plus en plus fin plus on s'approche des extrémités donc là on va gagner en poids et grâce à sa technologie et ses matériaux on va avoir un ski qui va être très performant, très résistant au torsion. Donc ça pour les femmes et pour les hommes. Donc la gamme s'oriente entre 75 et 83 mm au patin suivant ce qu'on veut faire. Un All Mountain Rocker en spatule donc ça ça va permettre au ski à la fois des très performants sur des neiges très lisses, neiges dures, des pistes préparées du matin et puis le fait après d'avoir ce All Mountain Rocker on va avoir un ski très joueur quand la neige va être brassée en fin de journée quand il y a des bosses, des petits paquets de neige, de la neige ramollie. Donc un ski très facile à utiliser, très léger et à la fois performant. Donc le produit phare de la gamme Homme c'est le Vantage 83, Vantage X 83, 83 mm au patin monté avec une Warden 13 donc la nouvelle fixation de chez Atomic et ce ski là donc a eu à l'ISPO Howard cette année sur ce salon. Chez les dames la gamme elle s'organise avec plusieurs largeurs donc on va commencer avec un 74 au patin donc un ski très ludique, très facile pour apprendre et progresser. Après on va monter sur un 77, carbone ou carbone-titanium donc on commence déjà à avoir un ski performant, bien accrocheur et après le haut de gamme sera un 80 mm au patin avec le montage Warden comme le 83 chez les hommes avec carbone, noyau bois et un CR-titanium. Donc en backcountry cette année chez Atomic on a regroupé tous les skis, toutes les familles de ski hors piste on va dire, dans une grande famille qui va s'appeler Backland. Donc vous avez déjà découvert l'année dernière avec la fameuse chaussure qui est juste derrière moi qui est reconduite pour l'année prochaine. Donc cette famille va être composée de Backland FR qui regroupait les anciens automatiques donc en 102, 109 et 117. Ensuite on aura les Backland de Touring on va dire. Donc là c'est les Backland 78, 85 et 95, ça c'est du reconduit par rapport à l'année dernière. Et puis les Backland Ultimate donc Ultra Light avec une nouvelle gamme, avec une nouvelle spatule et une nouvelle construction. On va gagner encore plus de poids avec une stabilité meilleure. Donc voici la fameuse gamme Backland Ultimate UL. On voit bien la spatule qui a été retravaillée pour gagner un maximum de poids, avoir un ski plus léger sur l'avant. Et puis pareil en terme de construction, on passe sur une construction light, coup de corps et carbone. Ça va donner de la légèreté mais sans perdre en stabilité. On a également bien sûr notre fixation. Donc aujourd'hui on est capable d'offrir un package complet en randonnée qu'on va pouvoir monter également sur tous les skis, que ce soit le Backland 102, le Backland Touring ou les Backland Ultimate. Nouveauté dans les Backland, dans la série Backland Touring, puisque l'année prochaine on sort deux skis spécifiques femmes, donc un peu plus léger que le ski hommes, en 85 et en 78. Associés à la chaussure, ça nous fait des ensembles très sympas pour aller découvrir de nouveaux horizons hors-piste. Dans le Backland FR, on a réutilisé les lignes de code qu'on avait sur les automatiques, donc 102, 109 et 117. Donc il n'y a pas de changement au niveau des lignes de code, simplement un nouveau noyau Lightweight Core, on va gagner 10% de poids en moins. Et on a une nouvelle spatule qu'on va intégrer sur le 109 et le 117, qui est la fameuse spatule Horizon Tech, qui est déjà développée pour les Benchettlers. Donc cette spatule en forme un petit peu d'étrave, qui permet au ski de déjauger beaucoup plus facilement. Quand on va mettre de l'angle dans la poudre, ça évite de se faire prendre des pieds et du coup le ski déjauger tout de suite. Donc le Backland 102, qui lui est la nouvelle génération de l'Automatique 102, donc 10% de poids en moins. Donc un ski qui va pouvoir être monté notamment avec notre fixation Backland Tour et skier dans toutes les conditions de neige et monté avec les pots. Donc là on a un nouveau produit en 102 mm, vraiment pour aller explorer toutes les neiges et toutes les portes. Toujours dans les nouveautés du salon et les nouveautés 16-17, avec Anis Powerward, donc une nouvelle chaussure chez Atomic qui va s'appeler Ox Ultra. Donc c'est une chaussure en 98 de large, une chaussure All Mountain, donc aussi bien piste que hors piste. Sa particularité c'est une chaussure qui fait 1680 grammes. Donc on est sur le poids d'une chaussure de randonnée, mais avec une chaussure en 130, 4 boucles, une pure piste. Donc comment on est arrivé à avoir un poids aussi faible sur une chaussure de ce type là ? C'est très simple, on a repris le savoir-faire de la Backland, sur notre fameuse chaussure de randonnée, avec des épaisseurs de coque optimisées au maximum, c'est-à-dire que les endroits, elles seront très fines, d'autres endroits plus épaisses, pour garder quand même de la rigidité et du dynamisme. Un spoiler justement en carbone sur l'arrière, la possibilité de réglage, régler 3 degrés d'implinaison. Et avec son nouveau chausson 3D, on arrive sur une chaussure vraiment très légère, avec des performances proches d'une chaussure de course. Donc cette gamme est déclinée sur plusieurs plexes, bien sûr, en homme et en femme. Cone 9 encore chez Atomic, un nouveau masque, le Revent Q. Donc un masque Life Fit, avec une mousse spécifique qui prend la forme du visage, donc sans rien faire automatiquement. Et surtout l'intérêt de ce masque, c'est qu'il a un écran interchangeable, c'est-à-dire qu'il y a un écran qui est clipsé avec un système mécanique, de façon à ne pas perdre l'écran sur une mauvaise chute. Donc hop, on en arrive à l'écran comme ceci. Et ensuite il est livré avec un étui rigide, de façon à ne pas abîmer son deuxième écran, et un deuxième écran pour le mauvais temps. Le principe il est très simple, on vient mettre en place l'écran là, on clips ici, et c'est parti !